Hélène Coulon, bonjour. Bonjour Coralie. Alors nous sommes dans un café, l'authentique place Castellane, un café dans la cinquième circonscription de Marseille, là où vous vous présentez pour les élections législatives, sous l'étiquette Modem. Alors parlons justement de votre parti. Et oui, le Modem n'est plus le Modem, c'est ça ? C'est, attention, c'est... Le centre pour la France. Le centre pour la France. Vous avez changé de nom à chaque fois qu'il y a une élection présidentielle ? Parce qu'avant c'était l'UDF, on a le Modem. Non, non, c'est justement devant l'incompréhension de certaines personnes sur où nous nous situons. Si on est plutôt gauche, plutôt droite, nous voulons préciser, et surtout au niveau de la députation, au niveau de l'Assemblée nationale, que nous voulons être une force centrale. François Bayrou, en 2007 c'était 19%, et en 2012 c'était 9%. Alors comment ça se fait ? Est-ce que vous avez analysé ? Parce que c'est très dur de tenir quand vous n'avez pas gagné une élection et que vous n'êtes pas... La gauche n'a pas gagné une élection en 2007, et pourtant... Oui, mais la gauche existe depuis tellement longtemps que le parti... Alors le front de gauche, le front de gauche. Ah, il fait 11%, il fait plus que François Bayrou. Oui, je pense que... Oui, mais alors ça, vous voulez vraiment qu'on attaque sur le front de gauche ? Non, mais c'est dû à quoi ? Comment ça se fait ? On n'a jamais promis du rêve aux gens. Alors, c'est sûr que si le programme n'était pas super sexy. Serrons-nous la ceinture, mais au bout de trois ans, le pays peut arriver à l'équilibre. Genre, ouais, à côté de ça, mélangeant. Ouais, prenez le pouvoir dans vos usines. Vous voyez, les gars, c'est... François Bayrou, il est quand même populaire en France, mais pourtant, avec son taux de popularité, il n'arrive pas à être président. Est-ce qu'il y a pas un petit problème de personnalité ? Trop personnel, trop isolé ? C'est aussi des remarques que j'ai pu entendre sur la campagne, des remarques que nous ont fait des gens. Il faut voir qu'autour de lui, il y a un économiste, il y a Jean-Père Levade, il y a Marielle de Sarnez, mais comme, effectivement, le modem, c'est tellement François Bayrou... Mais où ? Mais vous ne lui dites pas, des fois, bon, allez, François, soit ne te présente pas, ou soit, parais-moi... Je ne lui dis pas, François, je lui dis, monsieur Bayrou, non, mais les autres, les autres, des Benamias, des Madrolles, comme on a à Marseille, ils ne lui disent pas, c'était trop perso. Je ne sais pas si... Ça, je ne sais pas s'il écoute. Mais alors, pourquoi M. Bayrou a choisi François Hollande, alors qu'en 2007, il n'avait pas choisi ? Pourquoi cette fois-ci, il a choisi ? Parce que ça lui a été reproché de ne pas avoir choisi en 2007. Oui ? Parce qu'il y a eu... Vous pensez que ça lui a nuit de ne pas avoir choisi en 2007 ? Ah, mais c'est vraiment ce qui ressortait sur le terrain. Donc François Bayrou a choisi l'EPS, est-ce qu'il comptait sur, peut-être, une implosion, une explosion de la droite ? C'est sûr que si l'UMP éclate et que nous faisons un centre-fort... Vous ouvrez les bras, c'est un appel. C'est Morin, non, quoi. Il a été ministre, il a été... Oui, ministre de la Défense, oui. De la Défense pour Nicolas Sarkozy. Et puis, vraiment, le nouveau centre, c'est une espèce de parti, j'ai l'impression, qui avait été créé par Nicolas Sarkozy pour envoyer Hervé Morin, pour contrer Bayrou. On va parler des législatives à Marseille et du Bodhem. Sur cette circonscription, votre parti présente 6 femmes. Est-ce que les hommes ont peur de perdre ? J'espère que non. J'espère que ce n'est pas ça. Non, non, les femmes à Marseille, les femmes au Modem ont beaucoup participé à la campagne. Vous pensez vraiment que vous pouvez gagner ? Parce que le PS et la droite sont extrêmement forts. Non, mais c'est sûr. Non, non, mais gagner, non. Non, mais dire, comme nous avions fait aux municipales, pour faire avancer la France, il faut sortir des clivages gauche-droite où on arrive, c'est cliché ce que je dis, mais à chaque fois des oppositions, si c'est présenté par la droite, ça va être la gauche en opposition, si c'est présenté par la gauche, la droite va s'opposer aux mesures.